qui a donné son accord à conditionner cette rencontre par le retrait immédiat des troupes militaires du RDF sur le sol congolais et les cantonnements des groupes terroristes du N23. Le chef de l'état congolais l'a dit au médiateur Joao Lorenzo à Luanda. On y revient au début de ce journal. Et puis, cette sévère mise en garde lancée par la police nationale congolaise, outre les motards, désormais tous les passagers qui prendront la moto pour accéder dans la commune de la Goumbé seront aussi arrêtés. La police a déjà saisi 920 motos. La police a également présenté une centaine d'écoulounas déjà aux arrêts. Le détail ici dans un instant. Et enfin, le bourgoumestre de la commune de Makala a passé sa première nuit hier en prison. Il est condamné de 5 ans de servitude pénale pour destruction méchante du mur de soutenement de l'avenir Lenguesa. Les maçons impliqués dans cette affaire ont été aussi condamnés chacun à 2 ans de prison. Le verdict a été rendu hier par le tribunal des grandes instances Kalamau. Voilà tout pour les titres. Mesdames et Messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur le régional de la radio et télévision nationale congolaise. Je le dis à l'ouverture de ce journal probable tête à tête. Dans le prochain jour, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, Paul Kagame, pour désamorcer la tension entre les RDC et le Rwanda, le président congolais qui a donné son accord, a conditionné cette rencontre par le retrait immédiat des troupes militaires du RDF sur le sol congolais et les cantonnements de groupes terroristes du 1-23. Le chef de l'État congolais l'a dit au médiateur de l'Union africaine et président angolais, Joao Lorenzo, au cours d'une rencontre bilatérale tenue à Lwanda. Pierre Kibambé, son Moïssane. Après Addis Abeba, voici Lwanda pour la poursuite des discussions sur la situation sécuritaire dans l'est de la République de Mouratu du Congo, relancée au cours d'un mini-sommet de chef d'État africain à marge du 37e sommet de l'Union africaine. A l'invitation de son homologue angolais, Joao Lorenzo, facilitateur de l'Union africaine, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, est arrivé ce mardi 27 février dans la capitale angolaise pour prendre part à une rencontre bilatérale angola-RDC sur la crise sécuritaire et humanitaire suite à l'agression de l'est du territoire national par le M23, la branche armée du Rwanda. C'est au palais présidentiel que la rencontre a eu lieu. Joao Lorenzo accueille son homologue Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo par une chaude accolade. Les deux chefs d'État se retirent aussitôt après pour des entretiens de plus de trois heures à l'issue desquels le ministre des Relations extérieures, T.T. Antonio, a fait ce bref compte-rendu. Le président Lorenzo, en sa qualité de médiateur désigné par l'Union africaine, a donc reçu à Luanda, à son homologue et frère, le président Antoine-Félix Tshisekedi-Chilombo pour, n'est-ce pas, analyser la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Et comme résultat principal, le président Tshisekedi accepte le principe d'une rencontre avec le président Paul Kagame du Rwanda et la République d'Angola en tant que médiateur ayant la responsabilité de faire le pass suivant, donc les étapes suivantes pour pouvoir matérialiser cette rencontre. Vous comprenez que je n'entrerai pas dans le détail de ce que l'Angola fera pour que cela arrive et pour qu'on puisse atteindre l'objectif principal que nous tous nous avons, le retour d'une paix, n'est-ce pas, durable à l'est de la République démocratique du Congo et à la République démocratique du Congo en général. Merci. Le président congolais n'a pas posé des préalables pour cette rencontre ? Je n'irai pas en détail et je dis que nous travaillerons, l'Angola en tant que médiateur a la responsabilité de travailler sur les autres étapes pour la matérialisation de cette rencontre. Donc je n'irai pas dans le détail. A l'Angola donc d'harmoniser les vues pour la tenue de cette rencontre comme l'a souligné le ministre angolais T.T. Antonio. Pour rappel, la position du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, exprimé au ministre Somedadis Abeba, se résume en ce point le retrait des troupes rwandaises du territoire de la RDC, la cessation des hostilités dans l'est du pays et le cantonnement du M23. Dans la suite du président de la République à Luanda, on a noté la présence des vice-premiers ministres en charge des affaires étrangères qui stoffent le tondoula, son collègue chargé de la défense nationale Jean-Pierre Bemba, du ministre d'Etat Mboussanya Mouissi et du haut-réprésentant du show de l'État Serge Chibangou. Après Angola, le chef de l'État s'est envolé pour la Belgique. Ce qui se place, Félix Antoine Tshisekedi, ne change pas de temps. Le président de la RDC exige des sanctions contre le Rwanda, agresseur de son pays. Il a dit au premier ministre belge au terme d'une réunion tenue à Bruxelles. On écoute le chef de l'État congolais dans ses courts extraits. Monsieur le président, vous avez demandé quoi concernant le Rwanda ? Ce que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire des sanctions. C'est la seule chose qui pourra faire reculer ce dictateur, Félix Antoine Tshisekedi. Je suis content de la position de la Belgique qui se pose aussi des questions sur cet accord. Nous pensons que cette position est très intelligente parce qu'elle va même dans le sens de dire on doit alors, si accord il y a, prendre soin de vérifier la traçabilité et donc la provenance de ces minerais. Nous, nous sommes certains que ce sont des minerais volés à la République démocratique du Congo et il n'est pas question pour nous que cet accord puisse passer ici. Bon, il y a toujours moyen d'en faire plus, mais la Belgique fait quelque chose, c'est déjà ça. Merci. L'avenir nous le dira. Une délégation mixte gouvernement-assemblée nationale annoncée prochainement dans la province du Nord-Kivu pour la remise d'une assistance humanitaire aux déplacés de guerre. Décision prise hier après échange entre le Premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé et une délégation du caucus des députés nationaux élus du Nord-Kivu, comme nous disent Pati Tondwango et Julien Piana dans ce reportage. Contraintes d'abandonner leur habitation, champs, travail, bref, leurs milieux respectifs à cause des atrocités perpétrées par les M23 soutenues par le Rwanda, les populations des Béni, Goma, Moutembo, Nubero, Massissi et d'autres coins du Nord-Kivu peuvent compter sur les gouvernements pour faire face à ces drames humanitaires. Vu l'urgence, une délégation mixte gouvernement-assemblée nationale est attendue dans cette province dans les heures qui viennent pour apporter tant soit peu de soulagement à cette population en détresse. Décision prise à l'issue de la rencontre au Premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé-Kiengé, caucus des députés du Nord-Kivu à la primature, conformément aux instructions données par les chefs de l'État, Félix-Antoine Chisekidi-Chulombo, lors du dernier Conseil des ministres. Nous avons vu le cri d'alarme de nos compatriotes du Nord-Kivu. Ce cri d'alarme a été saisi par le gouvernement au niveau du Conseil des ministres qui a été présidé par le président de la République, qui a instruit le Premier ministre et le ministre des Finances pour que cette situation trouve une solution idoine le plus rapidement possible. Je suis convaincu que dans les heures qui viennent, nous nous rendrons cette délégation conjointe à Goma pour essayer d'apporter tant soit peu le soulagement à cette population en détresse. Pour Jeanette Kavira, président du caucus des députés du Nord-Kivu, il est plus qu'urgent que le gouvernement vienne en aide à cette population en errance. Que le gouvernement de la République puisse venir très rapidement en aide aux populations qui sont en errance, provenant de Massissi, de Ruchuru, de Bény également, et que c'est un drame humanitaire qui mérite qu'on s'y penche le plus rapidement possible. Les atrocités commises par l'armée rwandaise et ses subjectifs du M23 et à la base du déplacement des millions de populations, et cela nécessite la prise en charge gouvernementale. En dehors de nos frontières, à Abu Dhabi, aux Émirats arabes, les ministres congolais des commerces extérieurs, aux sévères malétans, Jean-Lyssen Boussa, du haut de la tribune de la 13e session de la conférence ministérielle de l'Organisation mondiale de l'Amérique. La situation mondiale de l'Amérique. La situation mondiale de l'Amérique. En mission officielle à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lyssen Boussa-Toumba, a pris par active à la conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce OMC. Dans sa prise de parole lundi 26 février, le ministre congolais du commerce extérieur est revenu sur la position de la République démocratique du Congo, mise en exergue dans les groupes de négociations auxquels elle fait partie, à savoir le groupe africain, les ACP et les pays moins avancés. La République démocratique du Congo voudrait toutefois attirer l'attention sur quelques questions qui la préoccupent, notamment sur les investissements, lesquels constituent un problème crucial pour les pays moins avancés. Aussi, l'accord sur la facilitation de l'investissement pour le développement devrait-il prévoir des mécanismes simples, souples, flexibles et transparents permettant l'accès aux capitaux susceptibles, de booster les commerces et les développements des pays moins avancés, a conclu le ministre du Commerce extérieur de la République démocratique du Congo. Les voix continuent de s'élever pour décrier les atrocités que subit la population du Nord-Tivou. Les opérateurs économiques évrents dans le secteur minier dans le Okatanga, à leur tour, montent au créneau pour dénoncer le silence de la communauté internationale face à l'agression rwandaise sur les sols congolais. On écoute un des leurs au micro de Marie-Ren Nseba. Mes collègues dames qui sont en train de protester contre cette agression vraiment visible qui nous a été imposée par le Rwanda, mais aussi nos collègues de services étrangers qui sont aussi en train, en même moment, de riposteux contre cette agression. Le Congo a besoin de l'émergence et du développement. Nous n'avons pas besoin qu'un pays souverain comme nous sommes soit tout le temps agressé. Et vous connaissez les conséquences de cette agression. Nous avons plusieurs déplacés de Goma dans des situations néfastes. Les gens qui ont quitté leur maison, qui ont quitté leurs enfants, leurs femmes, ils sont retrouvés déplacés dans un endroit où ce n'était pas beau à vivre. Ce sont des choses que nous sommes en train de riposter. Et nous disons à tous les agresseurs que les Congolais se sont déjà réveillés. Nos mamans ici ne peuvent pas être victimes de cette agression, et ni nos enfants. Nous sommes déjà réveillés que la communauté internationale le sache. Pour qu'il y ait l'émergence et l'investissement dans ce pays, nous avons besoin de la paix. L'organisation des Nations Unies, nous vous interpellons. Vous devez jouer votre rôle comme il faut, de manière que la paix soit au Congo. Un nombre marginal de Congolais continue de rallier les camps de la Grèce rwandais pour piller les ressources de leur propre pays et s'éméfier aussi la mort de leurs frères et soeurs. La structure Vision Fadji dénonce et appelle les Congolais à l'éveil patriotique. Cédric Yenina. Jean-Jacques Momba a réjoint les camps des ennemis de la nation sans remords pour des raisons qui visiblement ne convainquent pas l'opinion. Surtout pendant ces moments critiques de l'histoire du pays qui fait face à l'agression rwandaise. Comment ses fils égaris peuvent si facilement jouer le jeu de l'ennemi ? Vision Fadji Rénové tire la sonnette d'alarme et fustige ses comportements antipatriotiques qui consistent à apporter des lots au moulin de l'agresseur qui tue, pille et égorge nos compatriotes. Kalimoui, numéro 1 de la Vision Fadji Rénové, réitère son engagement au patriotisme pour éviter de jouer le jeu de l'ennemi en se mettant, cette fois-ci, derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tichekedi, qui du reste est décidé à mettre fin aux velléités de Paul Kagami. Une campagne donc de veille patriotique est lancée pour appeler les filles et fils de la République démocratique du Congo à se tenir debout et prêts pour faire face à l'agression qui prend de plus en plus de l'ampleur, tant au niveau national qu'international. Il est grand temps de se mettre ensemble. Et Vision Fadji Rénové dans le Okatanga se met donc en première ligne dans la défense des intérêts du pays. Violence sexuelle de femmes et jeunes filles. La province du Nord qui vaut toujours au-dessus de l'échelle. Le cas ne font que grimper suite à l'agression rwandaise. Les femmes se retrouvent avec des grossesses non désirées. Comment procéder à un avortement médicalisé conformément au protocole de Maputo ? I-Pass Congo basé à Goma sensibilise les leaders d'opinion dans un atelier de déjour. Regardez. La vulgarisation du protocole de Maputo au sein de la communauté est à la base d'un atelier de formation ouvert ce mardi 27 février 2024 à Goma, à l'intention des différents présidents de comités de santé que compte la ville. Ces assises de trois jours sont organisées par I-Pass RDC, section du Nord qui vaut. Une occasion de mettre un accent particulier sur l'avortement clandestin qui met en mal beaucoup de femmes et jeunes filles au Nord qui vaut où l'on enregistre plusieurs cas de violence, a souligné Dr. Célestine Bouiboui. L'est de la RDC reste marquée par des conflits extrêmement violents. Cette instabilité a conduit à un effondrement complet du système de santé et a contribué à une situation sanitaire précaire pour les femmes et les jeunes filles. La clarification des valeurs et la transformation d'attitudes face à l'avortement au relais communautaire demeure capital vu le rôle de pont joué par ces derniers entre la communauté et les structures sanitaires, a indiqué Dr. Badi Paloukou, médecin-chef de zone de santé de Karisimbi. Nous voulons vulgariser d'abord le protocole de Maputo dans la communauté. Vous devez savoir que notre pays est victime souvent à une série de violences. Les filles sont souvent violentées et sont souvent victimes de grossesses indésirées. Les participants, quant à eux, ont promis de faire sienne cette question pour le bien de la communauté. Il s'y est de rappeler que le protocole de Maputo, le premier document ratifié par la RDC qui reconnaît l'avortement dans certaines conditions comme un droit humain de femmes qui peuvent user de cette prérogative sans restriction ni crainte de quelconque poursuite judiciaire. Je l'ai aussi annoncé à l'ouverture de ce journal. Les bourgomestres de la commune de Makala passent sa première nuit hier en prison. Il est condamné de 5 ans de servitude pénale pour destruction méchante du mire de soutenu de l'avenue Ilenguesa. Les maçons impliqués dans cette affaire ont été aussi condamnés chacun à 2 ans de prison. Le verdict a été rendu hier par le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Kalamon. Plus de précisions avec Nonon, Hélène Mantecou et Marie-Renzeba. La loi est dure, mais c'est la loi et personne ne peut y échapper. Les bourgomestres de la commune de Makala sont condamnés à 5 ans de prison ferme pour avoir autorisé la démolition de la route Ilenguesa afin de permettre à un particulier de créer un passage vers son domaine. Les 4 prévenus qui exécutaient cet ordre vont et aussi écouper des 2 ans de prison. Le verdict est tombé ce mardi 27 février 2024 au cours d'une audience en flagrance tenue par le tribunal des grandes instances de Kalamon. Les ministères publics entendent en ces réquisitions d'établis en fait comme un droit l'infraction des destructions méchantes mises à charge de tous les prévenus Wangima Tomina, Mwamba Banza, Lumbala Mabika, Kacendamisekabo et Mwamba Lumbala. En conséquence, les condamnes comme co-autériens agit par participation criminelle par coopération directe à 5 ans de servitude pénale pour le prévenu Wangima Tomina et Mwamba Banza et à 2 ans de servitude pénale pour le prévenu Lumbala Mabika, Kacendamisekabo et Mwamba Lumbala. Ordonne leur arrestation immédiate. Ordonne la confiscation des objets saisis, à savoir les marteaux, la scie à métaux, la bêche ainsi que les biens. Condamne le prévenu au frais de la présente instance à raison d'un cinquième chacun, récupérable par 10 jours de contraintes par corps. Condamne le prévenu à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme équivalente en froid congolais de 50 000 dollars pour tous les préjudices sibis, car la somme de 1 million de dollars sollicités est exorbitante. Ainsi jugée et prononcée par les tribunaux des grandes instances de Kinshasa Kalam, ou c'est déjà en matière répressive et en procédure des flagrances. Il faut noter qu'au cours de ces procès en flagrances, les premiers présidents de la cour de cassation, Dumbaka Béa Elie Léon, et la première présidente de la cour d'appel de Kinshasa Goumbé, ont assisté au déroulement depuis l'instruction jusqu'au prononcé dans la salle d'audience de la cour d'appel de Kinshasa Goumbé. Et puis, cette sévère mise en garde lancée par la police nationale, outre le motard, désormais tous les passagers qui prennent la moto pour accéder dans la commune de la Goumbé seront aussi arrêtés. 920 motos sont déjà saisies par la police nationale, qui a aussi procédé à la présentation d'une centaine de Koulounas arrêtées dans différents quartiers de Kinshasa. Regardez. C'est le cinquième lot avec 159 Koulounas. La particularité, encore une fois de plus, est qu'ils sont déjà sous mandat d'arrêt provisoire de l'auditorat militaire. Aussitôt qu'on termine leur présentation, ils vont être embarqués pour être déférés à l'auditorat afin de faire la prison. Comme nous l'avons dit, la sécurité des personnes et de leurs biens, c'est aussi un processus qui a des étapes. Nous avons annoncé que tous ces Koulounas étaient déjà sous Dipiron et pour qu'ils soient guéris, ils ont déjà leur dose. La guérison pour eux, c'est de faire la prison. Ils ne vont plus rentrer dans la société. Nous sommes déjà à plus de 2000 qu'on a déjà envoyés là-bas. Et la traque continue. Il est donc grand temps aux pratiquants de ce phénomène de se désengager. Car la police est derrière eux. Nous voulons aussi désengager tous les clients qui prennent la moto pour aller dans la commune de la Gombe. Qui a ses limites. C'est lui qui n'en a pas, qu'il vienne chercher. On va lui donner des limites. Il faut que les Kinois et les Kinois comprennent que cette décision de la plus haute hiérarchie du pays n'est pas à marchander. C'est une décision qui doit s'appliquer. Surveillance de travaux réalisés dans le cadre du programme de développement local de 545 territoires. Un nouveau comité national du contrôle vient d'être mis en place. Les membres de ces nouveaux comités se sont retrouvés hier en face du directeur du cabinet du chef de l'État pour un premier rendez-vous. On y regarde. Sur instruction du président Félix Kisekedi, directeur du cabinet du chef de l'État, Guylain Njembo, a organisé une réunion avec différentes parties prenantes impliquées dans la matérialisation du programme de développement local de 145 territoires et quelques structures de contrôle des programmes en vue de mener une étude de faisabilité relative à la mise en place du CNCP. Pour assurer la mise en oeuvre effective du programme local de développement local de 145 territoires, le chef de l'État a pris une ordonnance portant création, organisation et fonctionnement du cadre institutionnel de la mise en oeuvre et de suivi et évaluation du programme de développement local dans 145 territoires. Il y a une structure qui est prévue, le comité national de contrôle du programme. C'est ainsi que le directeur du cabinet du chef de l'État a convoqué une réunion du comité national de contrôle du programme pour qu'effectivement le contrôle de ce programme de développement local des 145 territoires soit opérationnel. C'est une structure qui a effectivement la vocation de renseigner, de remettre à son excellence, monsieur le président public, qui est le président du comité de pilotage du programme de 145 territoires, autorité d'impulsion, d'orientation et de décision, pour qu'il soit informé de l'avancement et de la qualité des travaux qui sont ainsi provis dans le cadre de la mise en oeuvre de ce programme. Donc c'est une entité très importante parce que le président public ne peut que se baser sur ça pour donner des orientations, donner des impulsions et prendre des décisions importantes pour canaliser et assurer l'atteinte des objectifs qui sont assignés à ce programme. Les différentes parties prenantes devront encore se réunir dans une semaine autour du directeur du cabinet du chef de l'État pour finaliser les travaux nécessaires à la mise en place du comité national de contrôle du programme. Lutte contre la pénurie de maïs observée dans le Holomami, 500 hectares de maïs seront récoltés dans le prochain jour, fruit du programme volontariste agricole piloté par Bioagrobusiness, une récolte qui s'inscrit dans le cadre de la saison culturelle à 2023. Plus de précisions avec Cédric Yenina et Yvette Makontima. Après la saison B 2022, la Bioagrobusiness, gestionnaire des sites du programme volontariste agricole lance la récolte de la saison A 2023 qui s'annonce fructueuse. Sur une superficie de 500 hectares, cette récolte du site agricole de Sacadi, située dans la province du Holomami, dans les territoires des Kanyamas, va permettre de résoudre le problème de pénurie de maïs dans la région et dans les contrées voisines avec la mise en vente des milliers de sacs sur les marchés. Les séchants décident de sécher le maïs en provenance de nos champs qui sont récemment récoltés par la moissonnée. Il y a un certain taux d'humidité qui est élevé, qui varie entre 20 et 21%. Plus de 350 hectares déjà sémés. Le sémis est en cours. Comme pour les précédentes saisons, cette fois, les efforts sont doublement engagés pour garantir aux populations du Holomami et du Grand Kassai la farine de maïs dès leur terre. Dans cet élan, la Bioagrobusiness en appelle à l'accompagnement des autorités compétentes en vue d'émettre deux moyens nécessaires pour la production des nouvelles saisons 2024. En tant qu'acteur engagé dans la relance agricole congolaise, la Bioagrobusiness prépare d'ores et déjà la sémence de la saison B 2023 sur une superficie de 500 hectares. Il importe de signaler que l'entreprise produit sur près de 1000 hectares chaque année sur ces sites afin de permettre à la population de la zone du Grand Kassai touchée par une crise sans précédent des bénéficiers du maïs. A présent, nous allons sillonner quelques kiosques à journaux pour vous parler des différentes actualités qui font la une ce mercredi. La revue de presse, une sélection de Jean-Pierre de l'Odémaso. Bienvenue, mesdames, messieurs, à cette revue de presse. A Luanda, tu sais qui dit pour ses préalables avant de croiser Kagame, retrait des RDF avant toute rencontre, rapporte Africa News. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé à Luanda en Angola le mardi 27 février, répondre à l'invitation de son homologue ougandais Joao Lourenço. A l'issue de la rencontre, le ministre angolais des Affaires étrangères a fait savoir que Félix Tshisekedi a donné son accord pour rencontrer le président Paul Kagame et aucune date n'a été avancée sur cette éventuelle rencontre, encore moins le lieu de celle-ci. La présidence de la République rappelle cependant que Félix Tshisekedi avait présenté ses préalables avant un éventail échange avec le président rwandais, notamment le retrait du territoire RD congolais des troupes RDF du Nord Kivu. Avec le transfert de sa base de Kamanyola, la police nationale congolaise se met crédit. La Monusco amorce son retrait au Sud Kivu, annonce tempête des tropiques. Selon le journal, la Monusco doit se désengager de la province du Sud Kivu dès le mois de juin prochain. C'est dans cette optique que la mission onusienne procède ce mercredi 28 février au transfert de sa base de Kamanyola à la police nationale congolaise. Ce transfert se fera avec l'accompagnement des agences de l'ONU qui vont continuer à mener des activités de développement conformément à leur mandat. Pour avoir autorisé la destruction du mur de soutènement de la route Elenguesa-Kinshasa, le bourgoumestre de la commune de Makala, condamné à 5 ans de prison ferme, constate Forum des As. La décision est tombée mardi 27 février. Le bourgoumestre de la commune de Makala vient d'être condamné à 5 ans de prison ferme pour avoir autorisé la destruction d'une partie du mur de soutènement de la route Elenguesa. Cette décision émanant de la cour de cassation a eu une valeur pédagogique à faire remarquer le président de cette cour, Ndomba Kabea. RDC rejette la demande de libération provisoire du journaliste Stani Bouja Kera, titre la référence plus. Le journaliste congolais Stani Bouja Kera écrit le journal est métenu en détention à Kinshasa après que sa demande de libération provisoire ait été rejetée le mardi. Selon ses avocats, le correspondant de Jeune Afrique est jugé depuis octobre pour un article non signé ayant mis en cause les renseignements militaires dans le meurtre de chérubin Okindi. C'est fini pour ce journal de la mi-journée. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Suzy Ngoï, réalisé par Gilio Npia Nagir Diakia Di. La partie technique a été assurée par Terence Ngoï. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 19h, Lucie, la viticine d'un tenteur. Merci, Ngoï Ngoï. Très bon suivi des programmes. Au revoir. Sous-titrage ST' 501